Vu qu'il n'y en a pas, la déclaration de députés et députés de Renfrew-Napissing-Pembroke. Merci. Le gouvernement libéral a un échec dans la politique de l'énergie qui a causé beaucoup de problèmes aux utilisateurs d'électricité des familles. Ça cause des problèmes aux sociétés locales de distribution. Dans ces petites sociétés, ils sont en situation difficile. Quand les familles doivent choisir entre le chauffage et l'alimentation, ils sont aussi dans un problème. Cela a eu lieu avec une famille de la région du Niagara et Niagara Peninsula Energy a coupé l'électricité. Dans le nom de Brian Will, qui est le PDG, je cite, « La taille des factures est trop élevée et pire. À chaque deux mois, il y a 3 ou 4 % d'augmentation. Il y a des entreprises qui viennent chez moi qui disent qu'ils ne peuvent pas rester en affaire avec ces tarifs. » Avec 200 $ de factures annuelles, la plupart des compagnies ont seulement 30 $ et le reste, c'est des frais d'intérêt, etc. Cela a lieu partout en Ontario et le pire s'en vient. Les prix de l'électricité vont augmenter le 1er novembre et l'hiver va commencer bientôt. Combien de personnes sont dans la même situation en résultat de ne pas avoir payé et ne pourront pas payer des factures ? Combien d'histoires est-ce qu'on doit attendre avant que ce gouvernement reconnaisse que leurs politiques sont tout un échec et qu'il faut qu'elles changent ? Merci. D'autres déclarations de députés ? La députée de Windsor-Ouest. Merci. Comme beaucoup de gens le savent, à Windsor-Ouest, on a vraiment des citoyens impliqués et aussi beaucoup de réserves. Il y a un groupe qui veut sauver la prairie. C'est un écosystème dans ma circonception. Je veux remercier les chefs de cette organisation. La prairie Ojibwe, c'est un système naturel qui a 350 hectares. Il y a beaucoup de visiteurs par année, 100 000. On a beaucoup de papillons et il y a assez d'espèces pour les gens qui veulent voir des oiseaux. C'est menacé par une construction, ce qui est familier pour nous. Cette semaine, mon collègue Percy Advil et moi, on a présenté des pétitions signées par beaucoup de résidents pour qu'on protège cette zone complexe. Et on ne pourra pas avoir une deuxième chance pour sauver. Si on protégeait la prairie et l'Ogibwe, c'est les chances qu'une tourtrelle traverse la route. Et donc, on veut que le gouvernement nous aide et qu'on puisse sauver cette région. Merci. Déclaration du député et le député de Sudbury. Merci, M. le Président. Et je suis très honoré de parler de la tuerie l'année dernière à la colline parlementaire. J'étais le député fédéral de Sudbury. Moi et le chef de l'opposition officielle, on a eu l'expérience de cette journée traumatique. Mais si on regarde, M. le Président, je veux faire quelque chose d'abord. La première chose, c'est reconnaître le caporal Cyrillo. On l'a fait avec beaucoup d'éloquences aujourd'hui par la première ministre, le chef de l'opposition et le chef du troisième parti. Mais il faut reconnaître d'autres personnes. L'ancien sergent d'armes, Kevin Vickers, qui a été un héros ce jour. Et le constable Gervais, il est quelqu'un qui est venu dans le groupe parlementaire. Il s'est tourné et il a tenu les portes. Et une balle est passée par les portes. Il a mis sa vie en danger pour nous. Et je suis reconnaissant et beaucoup de députés fédérales qui étaient là ce jour le reconnaissent. Ce groupe parlementaire de la sécurité a fait un travail incroyable. Et je veux les remercier et leur rendre hommage. C'est important aussi qu'on comprenne, qu'on remercie nos agents de sécurité qui nous rendent en sécurité, les gens qui sont là, qui assurent notre sécurité. Je veux reconnaître l'ancien député Ryan Clee. En un moment, on pensait qu'on allait mourir. Et c'était une expérience inhabituelle. Et c'est une chose dont on parle souvent. Et bien sûr, M. le Président, je n'ai pas beaucoup de temps. Nos familles aussi. Il faut remercier nos familles. Même si beaucoup de nous, on n'était pas en danger. On ne pouvait pas dire qu'on était en sécurité. Nos familles, en tant qu'éleux, sont toujours préoccupées sur nous. Et je pense qu'il faut reconnaître que les familles ont eu une période assez difficile ce jour-là. Je veux remercier toutes les familles qui rendent possible qu'on fasse notre travail. Merci. Merci. Déclaration du député. Le député d'Oxford. Merci, M. le Président. M. le Président, je suis très content pour reconnaître la semaine du gouvernement local où on veut soulever l'importance des gouvernements municipaux. En Ontario, les municipalités ont des événements pour enseigner aux étudiants et aux élèves comment les gouvernements locaux travaillent. Les municipalités ont des conseils municipaux dans les écoles. Ils offrent des visites guidées des édifices municipaux. Et je veux remercier toutes les municipalités de l'Ontario de leurs efforts de sensibilisation. Nous savons que les services du gouvernement local sont importants. Et ils le font avec des ressources limitées, soit les routes, des systèmes d'accueil duc, des eaux usées ou de l'aide dont les gens ont besoin. Les municipalités donnent de l'aide à chaque jour. On comprend que c'est un niveau assez meilleur du gouvernement et qu'ils veulent s'assurer qu'il y ait un avenir pour leur collectivité. Et les municipalités dépendent sur nous. Beaucoup de municipalités nous ont dit qu'ils ont besoin d'un vrai partenaire qui est prêt à les écouter. Et nous sommes engagés à les écouter et travailler avec eux. Nous comprenons les défis qu'ont les municipalités. Ils sont des experts sur la gouvernance locale et nous apprécions leur connaissance. Pendant qu'on célèbre la semaine du gouvernement local, je veux féliciter toutes les municipalités du travail qu'ils font au nom des conservateurs. Merci. Le député de Niagara Falls. Mercredi le 14 octobre, j'étais très content d'être une annonce que le Gano Food Barnes avec les producteurs de l'Ontario et les amis de la fondation de la ceinture de verdure était là pour aider les producteurs de fruits tendres avec 400 000 dollars. Et donc ces fonds sont utilisés pour avoir un projet pilote de planter des pêches aussi bien que des poires et d'autres fruits. On veut s'assurer que presque 2 millions d'acques sont réservés pour les productions de vergers et ce qui a un rôle très important. La région du Niagara, c'est la région au Canada où on a le plus de produits et ce projet pilote est très important pour aider l'économie locale de la région du Niagara. Maintenant, il faut s'assurer que ces produits locaux sont vendus dans la région. Je vais encourager les commerçants de donner de la place aux produits locaux en particulier les fruits du Niagara et les légumes aussi parce que c'est très important quand on mange des fruits et des légumes locaux on a une alimentation saine et on aide les producteurs locaux. On va renforcer non seulement l'économie du Niagara mais toute la province et son économie. Merci. Déclaration de député de la députée de Cambridge. Merci. Je veux souligner la semaine du bien-être communautaire et pendant cette semaine des centres de santé communautaires et de santé familiale ont des événements coordonnés par l'association des centres de santé et la santé et le bien-être communautaire. Changeons la conversation est le thème de cette année et on veut répondre à tous les facteurs dans la vie de la jeune qui touche la santé et le bien-être des gens. Et un de ces facteurs, c'est le type de communauté où on vit. La recherche démontre si on a l'occasion de vivre dans une collectivité où les gens se connaissent, on a un sens d'appartenance plus fort et on est probablement plus sain. Cette semaine, les centres communautaires soulèvent la sensibilisation de la vitalité communautaire et le sens d'appartenance et prônent le modèle de centre de santé communautaire comme un modèle de promotion de santé et de bien-être. Dans ma propre circonscription, le centre de santé communautaire a établi un programme qui s'appelle Connectivité où on travaille avec des services policiers pour réduire le risque d'activité criminelle, ce qui a été un grand succès et qui est passé maintenant à KitchenAid Guelph. Je m'incite tous les gens qui travaillent dans les centres de santé communautaire en Ontario et je suis fier de reconnaître leur travail pour la vitalité de la communauté et le sens d'appartenance. La députée de Corderlix-Brock. Merci. Cette semaine, c'est la semaine de la petite entreprise et on rend hommage aux petites entreprises qui sont au cœur de notre économie. En Ontario, presque 98 % des entreprises sont des petites entreprises qui emploient moins de 100 personnes et les chambres de commerce veulent rehausser le rôle que les chambres de commerce jouent. Et dans ma région, de Quarterlix, Durham et Peterborough, il y a des séminaires, des cérémonies de remise de prix qui soulèvent l'importance des petites entreprises. Et quand on célèbre les petites entreprises, il faut reconnaître les défis que ces entreprises ont. dans un sondage récent de la Chambre de commerce de l'Ontario, les petites entreprises ont dit en grand nombre, 44 %, qu'ils allaient réduire le nombre d'employés parce que le régime de retraite de la province de l'Ontario va leur poser des problèmes. Ce régime va tuer des emplois et donc il va avoir un impact négatif sur l'économie. La Venti-Drawan va aussi toucher de façon négative les petites entreprises. On n'est pas sûr que l'argent épargné va servir à bon escient. La Fédération de la petite entreprise canadienne a dit que le fardeau de la paperasse administrative coûte beaucoup aux petites entreprises, aux PME, et il faut avoir un environnement où les PME ont du succès. Merci, la députée de Davenport. Merci en tant que députée de Davenport. Je suis très content pour féliciter FoodShare Toronto partage d'alimentation pendant son 30e anniversaire. Et c'était avec grand plaisir que j'étais au petit déjeuner de célébration. C'est un organisme, c'est un but lucratif qui travaille avec les écoles et la communauté pour sensibiliser les gens à l'alimentation et pour nourrir les gens. FoodShare a eu des programmes novateurs, par exemple, des déjeuners aux écoles. Et je suis très fier du travail que FoodShare a fait pour assurer la sécurité et l'alimentation des enfants de ma circonscription dans la ville et partout dans la province. FoodShare défend et fournit de l'alimentation abordable en aidant les gens à faible revenu, à épargner de l'argent, à manger en plus une alimentation plus saine, plutôt en particulier des légumes et des fruits. Et le gouvernement de l'Ontario reconnaît que FoodShare a fait toute une différence. Et le mois dernier, j'ai eu le grand plaisir d'avoir la ministre responsable de la stratégie de la pauvreté, la ministre Matthews, qui était là pour annoncer qu'il y avait un financement à FoodShare de 112 000 dollars. Et FoodShare aide les gens qui n'ont pas de la chance, et je veux les remercier de leur travail, les bénévoles qui travaillent et en particulier à la directrice générale, Debbie Field, de son travail, sa vision et de célébrer le 30e anniversaire de FoodShare. Merci, la députée de Halton. Monsieur le Président, je suis très content de parler d'un événement spécial qui a eu lieu à Halton. Des centaines de gens étaient dans un gymnase de l'école secondaire pour prendre un vœu de citoyenneté. un serment de la citoyenneté. Moi, j'ai eu grand plaisir d'être à beaucoup de ces cérémonies depuis de longues années, mais cette dernière était aussi touchante que la première. C'était vraiment inspirant de voir des gens de pays différents, d'histoires personnelles différentes et qui se sont lancés dans cette nouvelle aventure d'être un citoyen du Canada. Les gens pleuraient et c'était quelque chose qui les touchait beaucoup. Moi, en tant qu'immigrante, moi-même, ça me touche aussi et je sais qu'il y a des difficultés. Ces gens-là voulaient une nouvelle vie au Canada, une meilleure vie, un endroit où on protège leurs droits de citoyens et où ils peuvent poursuivre leurs rêves. Le Canada, c'est un endroit où on n'accepte seulement pas la diversité, mais on la célèbre parce que ça nous rend plus forts. Nous avons des antécédents personnels différents, mais cependant, nous partageons des valeurs solides et la croyance, peu importe où on vient, on peut partager dans ce rêve qui est le Canada. Félicitations à ces nouveaux citoyens et bienvenue. Je leur souhaite de grands succès dans leur vie. Merci, M. le Président. Le député d'Etobeco Centre en rappelle au règlement. M. le Président, j'ai des invités ici avec moi de notre collectivité d'élèves et ce sont des chefs des fields d'organismes des étudiants et qui vont nous aider avec le projet de loi députée sur le conseil ontarien de la qualité des enseignements. Il a Sean Matt, président de l'organisation des étudiants universitaires de l'Ontario. Chris Furland, vice-président de cette organisation qui vient de Trent. Armand Ash qui est nouveau permanent et nous avons plusieurs membres du conseil de l'Alliance des étudiants des collèges. Kira Byrne, Ted Bartlett, Olivier Anderson du collège Fleming, Champagne Thompson, Jennifer Newton-Houpson, Rob Willison et Janice Asimway aussi. On a aussi quelqu'un qui n'est pas un étudiant mais qui a été par le passé et qui a façonné mon expérience, mon père, Donald Baker. Merci d'être là. Bienvenue. Merci. On souhaite la bienvenue à nos invités et je remercie tous les députés de leur déclaration, rapport des comités.